Abonne-toi à la chaîne de Mister Smith et active les notifications pour n'arrêter aucune de mes vidéos. Salut à tous les amis, c'est Mister Smith, j'espère que vous êtes tous très bien pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir une tenue modée facilement. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que c'est un abonné qui m'a montré la tenue. Donc est-ce que vous voulez qu'on commence une série, donc la tenue des abonnés, donc faites le moi savoir en vidéo. Ou bien on fait tout simplement une vidéo normale comme avant, donc faites le moi savoir en vidéo. Donc les amis, pour commencer, vous devez lancer l'activité qui se nomme une case en moins. Donc pour ce faire, vous allez dans en ligne, jouer activité, créé par Rockstar, mode rivalité et lancer une case en moins. Donc vous lancez n'importe laquelle. Et une fois que vous arrivez dans l'activité, vous allez arriver dans les tenues. Et une fois que vous êtes dans les tenues, vous allez prendre la tenue bleue, c'est vraiment très important. Bon après si vous avez la tenue orange, c'est pas vraiment un souci, mais prenez au moins la tenue bleue. Et donc une fois que vous avez choisi la tenue et que la partie se lance, vous aurez ce petit temps d'attente. Donc avec la voiture normale, donc comme d'habitude. Et vous allez avoir le compte à rebours. Et une fois le compte à rebours terminé, vous allez rester appuyé sur votre pavé tactile. Vous allez dans style, visière de casque. Là vous allez faire flèche de droite, vraiment flèche de droite, c'est vraiment très important. Pendant 15 à 20 secondes. Et une fois que cela est fait, vous devrez télécharger l'application. Enfin auparavant, vous devrez télécharger l'application YouTube ou bien Spotify. Donc moi j'ai utilisé YouTube, donc on va lancer l'application YouTube. Donc une fois à avoir fait la flèche de droite, vous allez dans le menu PS, TV et Vidéo. Et vous allez lancer l'application YouTube. Une fois que vous êtes dans YouTube, vous attendez 5 secondes et ensuite vous revenez sur GTA. Et là vous aurez ce message d'erreur. Et bien une fois que vous aurez ce message d'erreur, vous allez l'accepter au bout de 15 secondes à peu près. Et donc là vous allez ensuite dans les hauts. Et une fois que vous êtes dans les hauts, et bien vous allez vous rendre dans les chemises. Et quand vous êtes dans les chemises, vous allez prendre la chemise bleue à carreaux. Donc comme moi. Donc là voilà. Si vous possédez le parachute, parce que vous avez le sac de vacances auparavant, et bien vous allez l'enlever. Ensuite vous allez vous rendre encore dans les hauts. Et une fois que vous êtes dans les hauts, vous allez aller dans sweat à capuche. Et vous allez prendre le sweat à capuche. Donc c'est le 49ème, donc j'ai pas le nom sous les yeux. Mais c'est le 49ème sweat à capuche. Donc c'est le sweat à capuche en cuillère noire, voilà. Et là vous aurez vu que ça fait modder en fait. Donc la chemise ressort du sweat à capuche. Et ensuite vous allez dans basket. Et là vous allez prendre les baskets cloutées bleues. Bon après ça dépend, vous pouvez prendre n'importe quel basket. Moi j'ai pris les baskets cloutées bleues. Mais il faut au moins qu'elles soient bleues. Et ensuite vous allez prendre les gants chirurgicaux bleus. Et vous allez prendre le masque au nid bleu. Et une fois que vous aurez tout cela, vous allez enregistrer la tenue. Et ensuite pour la suite du glitch, il faudra se posséder d'une voiture qui se trouve à l'extérieur. Donc vous allez prendre une voiture et vous allez prendre la tenue de vol noire. Ensuite une fois que vous l'avez, vous allez sortir du magasin. Et là vous allez vous rediriger vers la voiture. Donc comme l'abonné qui me l'a montré. D'ailleurs je te remercie de m'avoir fait montrer sa tenue parce qu'elle est franchement magnifique. Donc là les amis, vous allez ouvrir votre pavé tactile. Là dans la tenue, vous allez mettre votre curseur sur lequel vous venez d'enregistrer la tenue. Et là vous allez sur parachute, vous faites triangle, flèche du bas plus croix. Donc regardez, triangle, flèche du bas. Et quand votre personnage rentre dans le véhicule, il faudra sélectionner la tenue auparavant. Et là vous aurez le casque de vol. Et il ne vous restera plus qu'à aller enregistrer la tenue. Et ensuite on pourra passer à la suite du glitch pour avoir le sac de braquage noir. Donc pour avoir le sac de braquage noir, vous devez tout simplement vous rendre à l'héléport et prendre une tenue qui possède le sac de braquage noir. Ensuite votre ami ou bien vous devra vous rediriger vers le magasin. Donc moi je vous conseille le magasin. Puis vous allez sauter, ouvrir votre parachute et votre pavé tactile. Et là vous allez mettre votre curseur sur la tenue. Et quand votre personnage enlève le parachute, vous allez sélectionner la tenue. Et vous aurez le sac de braquage noir. Et il ne vous restera plus qu'à aller enregistrer la tenue. Et on pourra passer enfin à la fin du glitch pour avoir le tuyau de vol. Donc les amis c'est très simple. Vous devez aller vers le club de striptease et posséder la tenue de vol. Une fois que vous l'avez, vous allez dans le club de striptease. Et une fois que vous êtes dans le club de striptease, vous allez sélectionner la tenue que vous venez juste d'enregistrer. Et là, quand vous sortirez du striptease, vous aurez le tuyau de vol. Et donc voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je remercie l'abonnée de m'avoir fait montrer la tenue parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc si vous vous avez des tenues, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse sur ces images. C'était Mr Smith. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501